Je vais appeler le Mei Wei Zwang, avec ses armes, ici, et elles sont nombreuses, et elles sont belles, elles sont en couleur magnifique, approchez, 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 vous les voyez, elles sont nombreuses, très jolies. Alors dites-moi un petit peu à quoi servent ces différentes armes, est-ce que vous pouvez donner quelques informations, qui peut me donner quelques informations sur toutes ces armes, d'où elles proviennent et à quoi elles servaient en général ? Ce sont des armes traditionnelles, ça vient des paysans, c'est des paysans, mais en fait, pour eux, ce sont des outils de leur travail pour les champs, surtout aussi, vous voyez, les pics comme ça, ça c'est les branches, et pendant la période de la guerre, quand les paysans travaillent au champ, et soudain, il y a un groupe, un groupe bandit arrive, il a besoin de se mettre à se défendre tout de suite. Voilà, il s'est arrivé, il a coupé une branche, et tout de suite se mettre à se défendre. Voilà, donc aussi, il y a des armes au courant, il y a des armes qu'on utilise, et vraiment chez les nobles aussi, il y a des épées, sabres, et la lance, etc. Et donc aujourd'hui, on monte spécialement, vraiment, ce sont des armes des paysans très traditionnelles, c'est un petit peu avant le Moyen-Âge, donc ce sont des armes des paysans traditionnelles. Je ne veux pas dire pas d'abord, elles ont fait la baisse des armes, elles ont fait la baisse des armes, elles ont fait prise pour mettre en valeur le travail aussi des armes agraires, donc ce sont des paysans, on le rappelle, qui s'en servaient et qui avaient besoin d'être efficaces immédiatement, et j'imagine qu'au fil du temps, elles ont été perfectionnées et améliorées pour apprendre encore à mieux se défendre. Merci beaucoup à l'Association Européenne, mes voisins, à Marseille Chinois, culture et traditionnelle, merci beaucoup.